Je m'appelle Ibrahim Mandaou, j'ai 26 ans, j'ai fait mes études à l'université de Tiesse et depuis fin 2017, début 2018, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Étant informaticien, nous avons commencé à travailler, à faire des stages au niveau du secteur privé. Nous avons compris que notre principal objectif n'était pas là parce que nous avions un potentiel qui pouvait être appliqué dans d'autres domaines. C'est dans ce sens que nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat afin d'aider les populations à mieux vivre à travers les TIC. Parce qu'au Sénégal, tout le monde sait que nous avons un problème au niveau de la pauvreté. Nous sommes un pays qui n'est pas très développé. Et la technologie est comme une aubaine pour nous parce qu'on peut vraiment développer des choses qui sont très utiles pour la population et qui peuvent être utilisées à très très moyen de recours. Mon projet s'appelle Saitool. Saitool, c'est une panoplie d'applications web mobiles qui a pour objectif de joindre la simplicité à l'utilité, le tout à moyen de recours. Saitool, son projet phare, c'est Saitool Santé, qui est une plateforme composée de deux applications mobiles web et d'un robot conversationnel, c'est-à-dire un chatbot qui est intégré dans les réseaux sociaux et qui permet d'avoir une information crédible sur les maladies, le calendrier vaccinal, les pharmacies de garde et même la disponibilité d'un médicament. Elle permet également aux populations de prendre rendez-vous avec l'hôpital de notre choix, d'acheter son ticket d'hôpital à distance et, le plus important, de suivre la file d'attente à distance et en temps réel. Le tout grâce à l'intelligence artificielle, les langues locales et le data analysis. Nous sommes dans un état de prototypage, nous avons avancé au niveau du prototype, mais pour le moment nous avons besoin d'un financement de 10 millions pour pouvoir lancer l'application, ne serait-ce que faire une phase pilote avec un hôpital de la place. Mais comme pour le côté social, le côté financier est presque la même au Sénégal. Ici, les banques ou bien les institutions financières ne nous soutiennent pas. Ils ne croient pas aux entrepreneurs de la place. C'est pourquoi c'est très difficile pour nous de trouver des financements. Par exemple, le moyen le plus simple de trouver un financement au Sénégal, c'est de participer à des concours. Les challenges que les incubateurs organisent parfois, c'est avec ces challenges-là qu'on parvient à avoir 5 millions, 10 millions et à commencer à financer notre projet. Parce que les banques de la place ne croient pas en nos projets. Par exemple, au Sénégal, la tendance c'est quoi ? Si tu finis tes études, tu dois aller chercher un boulot. Nous, nous n'avons pas cette habitude-là. C'est-à-dire, à la sortie de l'université, tu dis j'ai un projet, je veux être entrepreneur, je veux changer le monde. Ils ne comprennent pas ce concept-là. Ils croient que tous les étudiants qui sortent de l'université doivent aller chercher un boulot. Maintenant, le chômage, c'est un tout petit peu accru, avec la conjoncture qui règne au milieu, dans le privé et dans le public. C'est pour cela que les gens, vraiment, se lancent dans l'entrepreneuriat, carrément. Mais ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas qu'ils se lancent parce qu'ils ont ce sentiment d'être entrepreneur, mais juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Je dirais que c'est une décision qui était très difficile à prendre, dans la mesure où, socialement parlant, en tant qu'entrepreneur, on ne soutient pas au Sénégal. Parce qu'on ne croit pas en ton projet. Ta famille même ne te soutient pas. Et même si elle te soutient, elle te soutient par défaut. C'est-à-dire, tu veux le faire, tu veux le faire. Ils te laissent le faire, directement. Mais pour le côté social, c'était très difficile. Par rapport au CETIC et aux incubateurs de la place d'une manière générale, par exemple, je vais donner mon cas. Moi, j'avais commencé à entreprendre au niveau de la région de Thiès pendant presque six mois. Mais j'avais d'énormes difficultés. Je pensais que, pour être entrepreneur, il fallait juste avoir une compétence et savoir ce qu'on fait. Mais ce n'était pas ça. Il fallait avoir un encadrement technique. Parce que c'est cet encadrement technique-là qui peut te mettre dans un écosystème favorable afin que tu puisses réussir ton projet. Depuis mon intégration à la CETIC de Dakar, je pense que c'était en juillet 2018. Jusqu'à présent, ils m'ont vraiment beaucoup aidé par rapport à mon projet.